Si Damet Hlam, jugé pour le meurtre d'une mère de famille et un attentat avorté contre une église de ville juif, vient d'être condamné ce lundi 25 octobre à la prison à perpétuité. Est-ce que cela veut dire qu'il y restera jusqu'à la fin de ses jours ? Eh bien non, il pourra demander des aménagements de peine une fois sa période de sûreté écoulée, qui est en l'occurrence de 22 ans. Mais alors, que se cache réellement derrière le terme « perpétuité » en France ? La prison à perpétuité est souvent vue comme une alternative à la peine de mort. Effectivement, la prison à perpétuité permet de résoudre certains des problèmes éthiques posés par la peine de mort, notamment le caractère irréversible de la condamnation à mort, qui ne laisse aucune place à l'éventuelle erreur judiciaire, voire même à des possibilités de réinsertion. C'est pourquoi beaucoup de pays ont adopté la condamnation à perpétuité très peu de temps après avoir aboli la peine de mort. Mais si la condamnation à perpétuité peut déboucher sur des aménagements de peine, celle-ci remplit-elle réellement ses rôles de dissuasion, de sanction du criminel et même de protection de la population ? Cela amène à se poser plusieurs questions. Existe-t-il réellement un enfermement perpétuel en France ? Et pour reprendre les termes de Napoléon III lors de sa condamnation en 1840, combien de temps dure la perpétuité en France ? Toute peine en France et en Europe est soumise à une optique de réinsertion. Cette optique concerne donc également l'enfermement à perpétuité. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout détenu, après un certain temps passé en prison, doit pouvoir demander un aménagement de peine. Cette exigence vient du droit européen, qui souhaite que tout détenu puisse nourrir l'espoir de sortir de prison avant la fin de ses jours. Ce temps minimum passé en prison, on l'appelle la période de sûreté. C'est la durée d'enfermement pendant laquelle le détenu ne peut demander aucun aménagement de peine, comme une semi-liberté ou une liberté conditionnelle. Pour une peine classique, ou dite une peine à temps, la période de sûreté peut aller jusqu'à deux tiers de la peine. Donc par exemple, pour une peine qui est condamnée à 30 ans de prison, la période de sûreté peut aller jusqu'à maximum 20 ans. Un enfermement à perpétuité veut dire que la période de sûreté va jusqu'à 22 ans. Mais alors, si on peut demander un aménagement de peine au bout de 22 ans, ce n'est pas une vraie perpétuité. Est-ce qu'il existe en France une perpétuité réelle pour laquelle il n'y ait pas d'aménagement possible ? En 1994, le ministre de la Justice de l'époque, Pierre May-Egnerie, crée une nouvelle forme de condamnation à perpétuité. Il l'appelle la condamnation à perpétuité incompressible. Et cette nouvelle peine ne s'accompagne pas d'une période de sûreté de 22 ans. Dans ce nouveau cas-là, la période de sûreté est illimitée. Cependant, elle ne s'applique que dans quatre cas très précis. Il s'agit d'une meurtre d'une personne mineure accompagnée de torture, de viol et d'actes de barbarie. Dans le cas du meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée. Dans le cas de l'assassinat d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. Et également depuis 2016, suite aux attentats du 13 novembre, la condamnation à perpétuité incompressible a également été étendue au crime terroriste. Cependant, cette loi n'est pas rétroactive et ne concerne donc pas le survivant des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam. Depuis 1994, seulement cinq personnes ont été condamnées à la perpétuité incompressible ou la perpétuité réelle. Et les cinq condamnés ont été condamnés au même motif, meurtre de mineurs. Mais revenons-en au principe européen qui exige que chaque enfermement soit assorti d'une possibilité de sortie. Y a-t-il une sortie possible lorsqu'un criminel est condamné à la perpétuité incompressible ? Eh bien oui, là encore, le détenu a des possibilités d'abréger sa peine sous des conditions très strictes. Si le détenu a passé plus de 30 ans en prison, le tribunal d'application des peines peut rechercher si le détenu présente des gages sérieux de réadaptation sociale. Si le détenu présente ses gages, il doit encore être observé par trois des experts médicaux de la Cour de cassation afin de vérifier son absence de dangerosité. Ces conditions très strictes font que les chances pour un détenu condamné à perpétuité incompressible de sortir de prison un jour sont infimes. Mais elles ont pu permettre à la Cour européenne des droits de l'homme de valider la légalité de cette peine en 2014. Donc en fin de compte, la perpétuité réelle en France sans possibilité de sortie n'existe pas. La perpétuité incompressible depuis 1994 est celle qui s'en rapproche le plus puisque les conditions pour en sortir sont extrêmement strictes. Cependant, nous n'avons pas encore assez de recul pour évaluer l'application concrète de ces conditions puisque parmi les cinq condamnations à perpétuité incompressible, aucun n'a encore dépassé le stade des 30 ans d'incarcération.